... qu'il n'y a pas d'évolution linéaire et univoque. L'actualité se charge trop souvent de nous rappeler sur un mode plutôt tragique, plutôt anecdotique, la fragilité du vivre ensemble contemporain, et il est donc d'autant plus important de prendre en compte une somme d'expériences passées, contrastées, éphémères ou durables. Alors la première situation que nous allons étudier, notre première étape, va nous conduire rien moins qu'en 311 après Jésus-Christ, avec l'édit impérial de Sarbi qui met fin à la persécution des chrétiens dans l'Empire romain. Je vais laisser pour cela la parole à Vincent Fouèche qui, vous l'aurez compris, prend un peu à contre-pied nos réflexes, puisque s'il est une date qui semble inaugurale en termes de tolérance, c'est, je croyais, plutôt l'édit de Milan en 313, plus connu encore sous le nom d'édit de Constantin, et qui a été commémoré avec quelques claves il y a 5 ans déjà en mai, mais je vais laisser Vincent nous laisser expliciter ce choix, cet angle de la tâche. Merci bien. Alors puisque je suis le premier à parler, je voudrais d'abord remercier Olivier Cogne et Aurélien Lignereux pour cette très belle initiative qu'ils ont décrite en détail déjà, et les remercier aussi pour leur accueil chaleureux à Grenoble. Voilà, alors le titre de cette intervention m'a été totalement suggéré, et j'en étais d'accord. Je m'étais intéressé à Constantin, effectivement, mais c'est une très bonne idée de prendre les choses en 311 avec cet édit de Sardique, et puis je parlerai quand même un petit peu de Constantin en conclusion pour remettre les choses en perspective. Alors, quelques mots sur le IIIe siècle, qui se caractérise par une progression importante du christianisme dans l'Empire romain, vous voyez les régions, la progression des régions où les communautés chrétiennes sont attestées, on voit le son franchi au IIIe siècle, mais ça ne veut pas dire que le christianisme est très répandu, la part des chrétiens peut être évaluée à 5 à 20% de la population selon les régions. Et surtout, le christianisme au IIIe siècle a connu ses premières persécutions générales. Vous savez que jusqu'alors, les chrétiens n'étaient poursuivis que pour un trouble ponctuel à l'ordre religieux public. C'est comme ça qu'on peut résumer très sommairement les choses. Alors, vous avez d'abord un édit de persécution de l'empereur d'Esme à la fin de l'année 249, qui ordonne à tous les habitants de manifester leur dévotion au dieu protecteur de Rome, et d'abord à Jupiter. Et la pratique d'un sacrifice donne droit à un certificat appelé Libénus. Et donc, c'est la première fois dans l'Empire qu'une mesure générale impose un test de paganisme. On saisit mal pourquoi cette persécution s'arrête en 251, mais il se trouve que l'empereur d'Esme lui-même est mort sur la frontière du Danube. Cette persécution était donc une mesure centrée sur l'adhésion au paganisme officiel, mais elle avait laissé subsister les églises chrétiennes, ne serait-ce qu'un temps, dans la clandestinité. Par exemple, le fameux Saint-Cyprien à Carthage l'a très bien traversé. Dans un contexte militaire très difficile, l'empereur Valérien et son fils Galien, associé au pouvoir, ont estimé que les chrétiens nuisaient au salut de l'Empire et ont décidé de frapper directement leurs églises. En 257, le pouvoir demande aux clercs de sacrifier aux dieux de Rome sous peine d'exil. A l'ensemble des fidèles était interdite toute réunion. Et en 258, les empereurs décident que tous les clercs insoumis seront immédiatement mis à mort. Et là, Cyprien, dont je parlais tout à l'heure, en a été victime. Le pouvoir associe d'ailleurs à cette mesure les élites politiques chrétiennes, dont les biens sont confisqués. Et vous voyez, le coût était double. Les églises sont privées de ressources et les caisses impériales, quelque peu remplies. C'était toujours utile à cette époque. La fin de la persécution a découlé de la capture de Valériens par les Perses en 260. Son fils Galien est confronté à de multiples prétendants au pouvoir et il semble que ce soit la raison principale de sa décision de faire cesser la persécution. Une persécution qui était finalement susceptible de déstabiliser son autorité davantage que de la renforcer. Alors il est sûr que Galien a restitué aux chrétiens leurs biens, en particulier églises et cimetières. Mais ce texte de l'édit de Galien n'a pas été conservé. C'est pourtant ce qu'on peut appeler le premier édit de tolérance en 260. Alors Galien a indubitablement décidé de tolérer les chrétiens, mais il est tout à fait douteux qu'il ait légalisé le christianisme. Il y a peu d'historiens de nos jours qui pensent cela. Le débat court encore quand même. On entre donc dans la période qu'il est convenu d'appeler la petite paix de l'église. Alors je me rapproche de Galère et à la fin du IIIe siècle se met en place la tétrarchie destinée à mieux lutter contre les invasions barbares. Donc quatre partagent du pouvoir impérial en quatre. Galère est l'un de ces tétrarches, vous voyez qu'ils s'appelaient exactement Gaius, Galerius, Valerius, Maximianus. Né au milieu du IIIe siècle dans la province de Dacis, Ripuère. Mais vous voyez, c'est dans la région du Danube. Il est né à Gamzigrade dans l'actuelle Serbie. Un lieu qui sera rebaptisé Romuliana en l'honneur de sa mère Romula. Et à l'apogée de son pouvoir, Galère a fait bâtir en ce lieu un vaste palais et à proximité son mausolée et celui de sa mère. Selon le pseudo Aureius Victor, Galère était fils de cultivateur et fut pasteur de troupeaux. Donc vous voyez, une régime modeste, une ascension spectaculaire dans l'armée comme l'époque en réservait. D'après la même source, d'ailleurs, il osait néanmoins affirmer avec arrogance que sa mère, à l'exemple d'Olympias, la mère d'Alexandre, l'avait conçue des œuvres d'un serpent, sans doute rencontrée dans les champs. Cette conception par un serpent, ça a marché pour Alexandre le Grand, pour Auguste, enfin... Après une belle carrière militaire, Galère donc est élevée en 293 au rang de César, de l'Auguste oriental dioclétien. Tous deux sont qualifiés d'Ioïus, c'est-à-dire descendants de Jupiter, d'Ioïus, et de plus, vous voyez, il a épousé Valéria, la fille aînée de Dioclétien. Alors, ces tétrarques sont représentés sur un groupe sculpté en porphyre, qui vient de Constantinople, qui est célèbre, qui est aujourd'hui à Venise. Quelques mots sur la carrière de Galère. Il a reçu d'abord la responsabilité de l'Égypte et de la Syrie. Il a fait campagne en Égypte. Puis le roi des Perses, Narcès, a envahi l'Arménie, où il a détrôné le roi allié des Romains. Ce Perse, Narcès, a pénétré en territoire romain. L'armée de Galère a d'abord été vaincue, près de l'Euphrate. Son supérieur Dioclétien n'a pas eu le temps de venir l'aider. Galère a alors mobilisé des renforts balkaniques et a mené une vaste expédition par l'Arménie. Il est redescendu en Mésopotamie, où il a remporté la victoire en 297-98. Et il reçoit alors les titres d'Arménicus, Médicus, Adiabénicus, du nom de petits royaumes orientaux frontaliers de la Perse. Alors, après cette guerre perse, à partir de 299, Galère se bat sur la frontière d'Anubienne, contre les Sarmates, et reçoit le titre de Sarmaticus. Et il est alors en charge des provinces balkaniques. Donc, le territoire de Galère, c'est celui-ci. Vous voyez, le découpage de la tétrarchie. Et là, nous nous approchons, évidemment, de l'église de Sardic-Sophia. Alors, avant d'en venir, quand même à proprement parler à cet édit, quelques illustrations du pouvoir de Galère. Désormais, il réside principalement à Thessalonique, la grande capitale de la Grèce du Nord. Et il y construit un complexe digne d'une capitale impériale. Le monument le mieux conservé est une rotonde, certainement une salle de palatine, à laquelle conduit un arc monumental reposant sur 4 piliers, ce que l'on appelle un tétrapile. Voilà, quelques vues de cet ensemble. La rotonde, ce tétrapile, vous voyez, qui est assez bien conservé, malgré tout. Et Galère est représentée sur plusieurs reliefs. Je passe très vite, c'est juste pour illustrer. Ici, vous le voyez en compagnie des autres tétrarches. Là, en train de combattre le roi des Perses, Narcès. Et vous remarquerez que l'aigle de Jupiter descend du ciel pour renaître le vingt-leur. Vous voyez cette légitimation par le dieu Jupiter. Il offre des libations en remerciement de la victoire, une belle représentation du sacrifice haïen. Et puis, la tétrarchie évolue. En 305, Dioclétien laisse sa place d'Auguste à Galère. Donc, il prend du galon, si vous voulez. Il contrôle les Balkans et l'Asie mineure. Maintenant, et Maximin Daya, neveu de Galère, devient son César et contrôle le Proche-Orient et l'Égypte. Puis, en 308, en raison des ambitions de Constantin, à l'Occident, on aboutit à la nomination de deux Augustes orientaux, Galère et Lysinius, qui est un officier proche de lui. Et Lysinius détient juste ce diocèse des Pannonies, ici. Maximin, d'ailleurs, reste César, puis se fait reconnaître lui aussi comme Auguste en 310. Voilà où nous en sommes lors de la grande persécution tétrarchique. qui est donc la plus grande persécution jamais subie par les chrétiens. Vous le savez, c'est celle qui a produit la très grande majorité des martyrs qui sont encore reconnus aujourd'hui. Donc, que peut-on dire sur l'écho ? C'est toujours un peu délicat. En 303, Dioclétien aurait été influencé par un oracle d'Apollon, affirmant que son activité était gênée par les chrétiens. Mais surtout, l'empereur a dû dire convenu par de proches conseillers, alors que visiblement il hésitait et recueillait différents avis. Par exemple, un certain Socianus Hieroclès, auteur d'un pamphlet anti-chrétien intitulé « L'ami de la vérité », un pamphlet où la divinité du Christ était niée et la foi a d'un crucifié moqué. Alors, il est vrai que le christianisme contredisait l'idéologie impériale, mais c'était le cas finalement depuis les origines. Et donc, on pense que ces idées des conseillers de Dioclétien ont donné un argumentaire à une décision qui était essentiellement politique. Cette persécution a reposé sur quatre édits publiés sur deux ans. que je vous résume ici, deux ans, donc en 303-304, qui impose des contraintes de plus en plus lourdes aux chrétiens. Vous voyez que le premier édit exige la destruction des bâtiments et des textes. Les fonctionnaires doivent choisir entre la conservation de leur liberté et leur foi, qui sont donc menacés d'esclavage. Le deuxième édit prescrit l'emprisonnement des clercs. Le troisième ordonne l'obligation du sacrifice païen pour les clercs emprisonnés. En fonction de leur obéissance, ils sont libérés ou suppliciés. Et enfin, le quatrième édit impose le sacrifice païen à tous les citoyens. Alors, le problème, c'est que ces édits de persécution sont inégalement appliqués par les différents empereurs. L'Occident est très partageux. Maxime, qui gouverne l'Italie, l'Afrique et l'Espagne, est un persécuteur zélé. Mais la modération est le fait de Constance Clore, le père de Constantin, qui gouverne la Gaule et la Bretagne. Là, seules les églises ont été détruites. Et on ne pense plus que le père de Constantin était déjà chrétien. Tout ça, c'est de la légende, du personnage de Constantin. C'était un païen, mais un païen modéré, qui a simplement fait détruire les églises. À l'Orient, Dioclésien, les quatre qui se retrouvaient à l'Orient, vous avez vu, tout ça, c'est devenu beaucoup plus complexe. Dioclésien, Galère, Lysinius et Maximin, d'ailleurs, appliquent les édits avec rigueur, dans un premier temps. Alors, je vous donne quand même un exemple de persécution par Galère, avec le fameux Démétrius à Thessalonique, qui est joué à devenir le saint patron de la ville. Alors, il faut dire que cette... Alors, là, vous avez des mosaïques du VIIe siècle, dans la première mosaïque de la basilique Saint-Démétrius. Et tout ça est connu par des textes certainement très légendaires. C'est très difficile de se faire une idée précise de cette persécution de Démétrius, qui est pourtant la mieux connue de celle infligée par Galère. Nous avons une passion de Démétrius dans le premier témoin manuscrit du IXe siècle. Enfin, c'est très compliqué. Et on peut dire, pour résumer, que ce personnage avait fait une très belle carrière dans l'administration, d'après ce qu'on sait en savoir. Il prêchait l'évangile à Thessalonique, dans le quartier du Marché. Il a été arrêté par des soldats, livré à Galère. Or, l'empereur se rendait au stade pour assister à un combat de gladiateurs. Et un disciple de Démétrius est allé affronter le gladiateur favori de l'empereur, l'a vaincu et a affirmé, avec beaucoup d'aplomb à l'empereur, qu'il l'avait vaincu grâce à la protection du dieu des chrétiens. Alors, ça a déchaîné la persécution, visiblement. Démétrius a été bien mort, ainsi que certains de ses disciples. Le sang de Démétrius aurait été recueilli et aurait commencé à faire des miracles. Voilà cette belle histoire. C'est toujours difficile d'en retirer des données très sûres. Alors, j'en viens maintenant à cet édit de tolérance. Je pense que le mieux est de vous présenter le texte intégral et de le lire. Et puis ensuite, on va essayer d'analyser, de comprendre les raisons. Mais je crois qu'il faut commencer par le texte. Donc, publié le 30 avril 311 à Sardic, actuel Sophia. Et il est connu par l'actance, théologien chrétien, conseiller de Constantin, dans un ouvrage de peu postérieur, qui date de 314, avec une citation qui a tous les caractères de l'authenticité. Ce n'est pas le seul témoin de ce texte. Il y a aussi en grec, mais le meilleur est évidemment en latin. Alors, j'ai mis un petit peu de latin pour renvoyer à certaines expressions qui sont intéressantes. Chaque fois que j'ai souligné, vous avez le latin correspondant après. Donc, entre toutes les dispositions que nous n'avons cessé de prendre dans l'intérêt pour le bien de l'État, nous avions décidé antérieurement de réformer toutes choses selon les lois anciennes et la règle des Romains. Et de veiller à ce que même les chrétiens, qui avaient abandonné la religion de leurs ancêtres, revincent à de bons sentiments, puisque pour de certaines raisons, ces mêmes chrétiens avaient été saisis d'une telle obstination et possédés d'une telle folie que loin de suivre les usages des anciens « Weterum instituta » aux âges qui avaient peut-être été établis par leurs propres aïeux. Ils se faisaient pour eux-mêmes, selon leur gré et leur bon plaisir, les lois qu'ils observaient et qu'en divers lieux, ils attiraient des foules de gens de toutes sortes. Bref, après la publication de notre édit, leur enjoignance conformée aux usages des ancêtres, beaucoup ont été poursuivis, beaucoup même ont été frappés, vous voyez le fémisme, mais comme un grand nombre persiste dans leurs propos et que nous nous apercevons que tout en ne rendant pas au Dieu le culte et le respect qui leur sont dus, ils n'honorent pas le Dieu des chrétiens. Considérant aussi à la lumière de notre infinie clémence, notre constante habitude d'accorder le pardon à tous, nous avons décidé qu'il fallait étendre à leur cas aussi, et sans aucun retard, le bénéfice de notre indulgence, de sorte qu'à nouveau, ils puissent être chrétiens et rebâtir leur lieu de réunion, à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte contraire à l'ordre établi, disciplinable. Dans un second règlement, nous indiquerons aux gouverneurs ce qu'ils devront observer, en conséquence, et en accord avec l'indulgence que nous leur témoignons, les chrétiens devront prier leur Dieu pour notre salut, celui de l'Empire et leur propre, afin que l'intégrité de l'État soit rétablie partout et qu'ils puissent mener une vie paisible dans leur foyer. Voilà, là vous avez le texte intégral tel que nous l'avons, et donc, une analyse de cet édit, que retenir de tout cela ? Eh bien, d'abord, qu'en galère, les chrétiens ne respectent pas les usages des anciens, mais inventent leur propre loi. Alors, un petit commentaire de ce premier point, la fidélité aux lois anciennes est une valeur fondamentale. Or, dans l'Antiquité, pour les Romains, or, les chrétiens sont infidèles aux usages établis par leurs ancêtres païens. Cette interprétation du texte me semble la seule valable. Certains savants en ont proposé d'autres, ces usages des anciens seraient les institutions de l'Église primitive, voire celles du judaïsme, mais on ne voit pas pourquoi l'empereur se préoccuperait de celles-ci. Alors, de plus, non seulement les chrétiens procèdent à des innovations, des innovations qui constituent forcément des errances. Innover, c'est errer dans cette mentalité, mais ils se font aussi prosélytes. prosélytes, c'est-à-dire cherchant à convertir, et ils contreviennent ainsi aux traditions des divers peuples de l'Empire. On n'a pas à aller déranger les autres, à leur faire renoncer à leur religion. C'est contraire à la mentalité romaine. Deuxième point, par une mesure de clémence, les chrétiens pourront à nouveau pratiquer leur culte dans le respect de l'ordre établi. Et là, c'est un point très intéressant de cette édite. C'est l'idée que les chrétiens sont devenus des citoyens dépourvus de culte, ce qui n'est pas tolérable. Vous voyez ? Dépourvus de culte parce qu'ils refusaient les dieux de Rome, mais ils ne pouvaient plus non plus, suite à la persécution, honorer leur propre vie. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de Dieu. Et ça, ce n'est pas pensable. Ce n'est pas pensable. Dans ces conditions, le christianisme est à nouveau toléré, ce qui inclut la réunion possible dans des lieux de culte et galère, paraît ainsi revenir aux dispositions de Galien en 260. Troisième point, les chrétiens devront prier leur Dieu pour le salut de l'empereur et de l'empire. Donc, très important aussi, ce vocabulaire est emprunté à celui des vœux et même des sacrifices accomplis par les païens pour le salut de l'empereur. Grande tradition chez les Romains, pro-saluté, impératoriste, des vœux, des sacrifices. Et on note d'ailleurs qu'on reprend les termes de la tolérance accordée par les empereurs romains au culte juif. Le culte de Yahvé était toléré pourvu que les juifs prient leur Dieu pour le salut de l'empereur. Évidemment, ce culte a été fortement modifié lors de la destruction du Temple en 1970. Ici, Philippe Tarrèque connaît bien ses questions pour avoir écrit sur Titus. Et voilà. Alors, voilà les points essentiels de cet édit. Juste quelques mots sur les hypothèses qu'on peut faire sur les raisons qui ont conduit Galère à prendre une telle décision. Alors là, je ne vais pas vous infliger toute la littérature chrétienne sur la question. Je serai très bref. L'empereur était très malade et devait d'ailleurs mourir cinq jours plus tard. Lactance, cet auteur, décrit d'ailleurs la putréfaction du corps de Galère couvert d'ulcère si c'est affreux en suivant un modèle littéraire. Ce modèle littéraire, c'est la mort du roi grec Antiochus IV qui avait supprimé le culte du Temple de Jérusalem en 170 en 168 selon le deuxième livre des Macchabées. Le livre des Macchabées qui est un texte inséré dans l'Ancien Testament chrétien pour sa tonalité persécutrice. Donc vous voyez, il y a un modèle littéraire sur cette maladie de Galère qui remonte à ce roi persécuteur. On voit même que cette maladie serait partie d'une maladie des parties génitales ce qui est là aussi un classique pour les rois tyrans. Ce serait la manière dont serait mort le roi Hérode aussi. Donc vous voyez, on distingue vraiment mal ce qui relève de la réalité par rapport à la reconstruction littéraire. Et alors, les textes chrétiens affirment évidemment que quasiment sur son lit de mort Galère aurait eu un remord en repentir et aurait voulu tolérer les chrétiens. Sans, on n'en sait rien à peu près, on note que Lysinus, son collègue était venu au chevet de Galère. Certains historiens lui attribuent l'inspiration de Lydie. Alors, ce qu'on peut dire c'est que on peut penser que Galère a souhaité laisser à ses successeurs un état le moins perturbé possible par des désordres religieux. Seul Maxime Indaya qui régnait sur l'Egypte et le Proche-Orient s'est aussi d'ailleurs ensuite emparé de l'Asie mineure à la mort de Galère n'a pas appliqué l'édit et a même redoublé d'ardeur dans la persécution. Donc, cet édit a été appliqué dans les trois quarts de l'Empire à l'exception de l'Egypte Proche-Orient Asie mineure où là la persécution a été particulièrement violente. Voilà, alors je m'achemine vers la conclusion. La valeur de l'édit de Galère est surtout liée au fait que c'est le premier texte conservé proclamant une telle tolérance mais ce texte affirme aussi que les chrétiens commettent l'erreur d'être infidèles à leurs ancêtres. Il faut le noter. un mot pour finir sur le soi-disant édit de Milan de Constantin et Lysinus en 313. On met édit entre guillemets pour des raisons qui nous importent peu c'est parce qu'en fait ce sont des lettres à des gouverneurs et pas juridiquement un édit mais peu importe. et ce texte est différent. Alors je vous rappelle qu'il a été cette tolérance de 313 a été décidée parce que la persécution s'était poursuivie dans une partie de l'Empire en Orient mais vous allez voir qu'il a une tonalité différente. Donc j'en extrais les formules essentielles les empereurs affirment donner aux chrétiens comme à tous la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix et que la même possibilité d'observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens ouvertement et librement ainsi qu'il convient à notre époque de paix afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Donc vous voyez le point essentiel c'est que la liberté religieuse est érigée en valeur centrale alors qu'elle était dépréciée par galère. Elle était dépréciée par galère. De plus Constantin et Lysinus restituent aux chrétiens leur lieu de culte de manière beaucoup plus vigoureuse parce que c'est même le cas si ces lieux étaient passés à d'autres propriétaires. Vous voyez puis Constantin accorde un statut et des privilèges aux clercs chrétiens. C'est l'autre point très important et donc on peut dire que ce texte légalise le christianisme alors que galère s'était encore borné à le tolérer. Ceci dit il ne faut pas être tout à fait dupe de la phraseologie de Constantin et Lysinus il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que Constantin affirme en 324-325 je le cite que les païens se trouvent dans l'erreur donc il s'est converti au christianisme mais ce sont désormais les païens qui se trouvent dans l'erreur ils sont dans l'erreur c'est clair mais ils ont droit encore de pratiquer leur culte et quant aux juifs je cite aussi parce qu'ils ont souillé leurs mains par un crime impie ils ont forcément leurs âmes aveuglées par cette souillure donc vous voyez la formulation est forte mais malgré ces formulations Constantin n'en a pas moins autorisé les manifestations des cultes païens et juifs avec eux quelques restrictions très limitées pour les païens il s'agissait surtout il a interdit juste quelques cultes qui troublaient la morale mais pas plus que d'autres empereurs avant lui même des empereurs païens et pour les juifs il s'est essentiellement préoccupé du fait qu'ils n'attirent pas à la religion les chrétiens dans la mesure du possible mais sinon il avait une tolérance de ces cultes vous savez que l'interdiction des cultes païens est une histoire longue il n'interviendra qu'à la toute fin du 4ème siècle pour évoquer dans le mot la situation inverse alors si je reviens juste à Galère on peut dire que la conception de la tolérance exprimée dans son édit peut se résumer ainsi il faut être fidèle si possible à la religion de ses ancêtres ou du moins à une religion et d'autre part toute religion doit être mise au service de l'ordre politique voilà c'était la modeste contribution des romains à l'idée de tolérance merci 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 merci